Ok, donc on va parler de l'origine des doctrines que l'on trouve dans nos assemblées actuellement. Et parce que pour pouvoir défendre la parole, défendre la vérité, il faut connaître bien sûr le passé d'où nous sommes venus. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, si vous voulez connaître quelqu'un, il faut aussi connaître son passé. Donc qui est la personne, qui sont ses parents, tout ça. Donc nous sommes bien sûr l'église du Seigneur et nous avons une histoire qui est vieille de 2000 ans. Donc c'est capital, c'est important pour les chrétiens que nous sommes de connaître cette histoire. Parce que sinon on va parler des choses qu'on ne maîtrisait pas. On va dénoncer pour dénoncer. Donc il faut bien sûr avoir les infos nécessaires pour pouvoir le faire. Et la majeure partie des doctrines que l'on voit, des doctrines qui sont enseignées dans nos églises, a été engendrée en trois périodes de temps. D'accord ? Et nous allons utiliser justement ces trois périodes de temps pour comprendre un peu pourquoi. On va comprendre pourquoi les églises sont dans cet état-là. Donc le premier temps, c'est de la naissance de l'église au troisième siècle. D'accord ? C'est parti. Au XVIe siècle, du XVIe siècle, et du XVIe à aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc là, on nous dit, je ne vais pas parler de l'église, de l'église véritable. « Le Seigneur dit à Pierre qu'il est Petros. » « Pierre » c'est Petros en grec. « Un petit caillou, une petite pierre. » Ce qu'il faut comprendre ici, il n'est pas question, l'accent n'est pas mis sur le prénom de Pierre. D'accord ? Mais l'accent est mis sur la pierre, ou les pierres que nous sommes. Ça, je pense que vous le savez. Parce que beaucoup pensent que le Seigneur a mis l'accent sur le prénom de Pierre, sur l'individu. Alors qu'il est question ici de Pierre, Pierre, Pierre. En fait, derrière ce mot-là, Petros, il y a la notion de la stabilité. Donc, comme vous le savez, les pierres sont stables. La fermeté. D'accord ? Donc, contrairement aux briques. Donc, il y a un contraste entre les pierres avec lesquelles le Seigneur bâtisse l'église et les briques avec lesquelles les hommes bâtissent des temples qu'ils appellent l'église. D'accord ? Il faut toujours faire ce contraste-là, c'est ce parallèle. Donc, c'est vraiment, c'est deux choses diamétralement opposées. Les pierres, d'un côté, et les briques. Les pierres. Pourquoi les pierres ? Alors, il est question ici, bien sûr, des pierres précieuses. D'accord ? Donc, il y en a plusieurs dans les Écritures qui sont nommées. Jaspe. Sardouane. Vous voyez ? Tout ça, saphir. Il y en a plein. Il y a diamants. Ce sont ces pierres-là. Et regardez bien, la nature nous enseigne. Sur les réalités spirituelles. Les pierres précieuses, notamment celles que je viens de citer, elles ne sont pas fabriquées par l'homme. Pas du tout. C'est par la nature. Dieu, bien sûr, mais il passe par la nature. Et selon les scientifiques, ces pierres sont fabriquées par la pression de la chaleur et des eaux sous terre. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'elles sont façonnées à, n'est-ce pas, dans le secret, à l'insu des gens, dans l'ombre. Et il y a une pression qui s'exerce sur ces matières premières, avant de devenir des pierres précieuses. Et ça met des milliers d'années. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Donc il y a la notion de la patience, de la persévérance, tout ça. Donc si on se limite, si on lit ce passage rapidement comme ça, « Tu es pierre qui se sera que je bâtirai mon église », on ne va pas comprendre. On s'arrête d'abord sur le matériau avec lequel Dieu bâtit son église. Donc, des pierres vivantes. Et Pierre reprend cette parole-là, dans 1 Pierre chapitre 2. On va le lire, quelqu'un pourra nous le lire. Et à partir du verset... À partir du verset 2... Verset 5, pardon. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, vous êtes une maison spirituelle, et une sainte église, afin de vous prier des sacrifices spirituels, agréables en vie par Jésus-Christ. Amen. Et vous-même, et vous êtes des pierres ? Là, c'est le verset 5. Verset 6. C'est pourquoi aussi, il est dit dans l'écriture, « Voici, je mets aussi la principale pierre de l'homme, choisi et précieux, et celui qui compte, remède, et sera pas compris. » Ok. Voilà. Et le verset 4. « À côté de lui, il est la pierre vivante, rejetée par les autres, choisi et précieuse devant Dieu. » Voilà. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés. Pour être une maison physique ? Non. Dans une maison spirituelle. Ok. Donc on va revenir là-dessus plus tard, si tu le permets. Donc déjà, Pierre qui a entendu cette parole de Matthieu 16, du Seigneur, il va la reprendre plus loin, des années après la mort du Seigneur et sa résurrection, et il va dire, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés. » C'est-à-dire, l'Église est déjà édifiée par le Seigneur. Comme il l'a dit dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, il parlait au futur, « Je bâtirai. » Mais cette Église est déjà bâtie avec des pierres vivantes. Voilà. Et ces pierres-là, c'est Dieu par le baptême de l'Esprit. Il intègre ces pierres dans le corps, dans cette maison, cet édifice. C'est lui qui place, qui positionne les personnes. Contrairement aux briques qui sont utilisées pour construire des églises, des hommes. Où ce sont les hommes, effectivement, qui placent les gens. Voilà. En fonction des offrandes qu'ils reçoivent, en fonction de l'affinité qu'ils ont avec. Tout ça. Et alors que, dans l'Église véritable, c'est le Seigneur qui positionne les gens, qui place les gens. Donc, juste une parenthèse, ça ne sert à rien de chercher des postes. Ça ne sert à rien de chercher à faire les choses, parce qu'on finit par mourir. Parce que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui positionne les uns les autres. Je pense que ça, vous commencez bien, bien à l'intégrer, gloire à Dieu. Donc, voilà. Ça, c'est le matériel auquel le Seigneur construit son église, bâtit son église, a bâtit son église. Et dans Genèse 11, on nous dit que les hommes de cette époque avaient décidé de construire une tour et une ville. Une tour dont le sommet allait atteindre les cieux. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme matériaux ? Eh bien, des briques, du ciment, avec l'argile, tout ça, pour fabriquer cet édifice. Les briques ne sont pas vivantes. Elles sont mortes. Il n'y a pas de vie. Mais les pierres, là, même les pierres précieuses, comme vous les sentez, il y a quelque chose là. C'est comme si ça vivait. Voyez ? Donc, parce qu'elles sont précieuses, parce que ça vaut de l'or, ça coûte cher, parce que ça a mis du temps pour être façonné, donc ça vaut... Parfois, elles n'ont pas de prix. Et les briques, ça vient de l'homme. Les pierres, ça vient du Seigneur. Et là, maintenant, ça c'est le matériau, donc les pierres, la stabilité, la fermeté. Donc c'est des hommes et des femmes qui étaient instables, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, qui pouvaient abandonner, revenir, abandonner de nouveau le Seigneur et revenir à chaque fois. Mais là, ils sont fermes, ils ont la fermeté que le Seigneur leur a donnée et ils vont jusqu'au bout. Ils sont persévérants. Ils peuvent avoir quelques faiblesses parce que c'est des hommes. Voilà. Mais toutefois, ils savent ce qu'ils veulent parce que ce sont des pierres. Voilà. Maintenant, le fondement de cette église-là, c'est Petra. Le grec Petra a été traduit par roc ou rocher. Le Seigneur dit « Tu es pierre et que sur ce roc... » Alors, d'autres versions, « Maître, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est comme si l'église était bâtie sur Pierre, l'apôtre. Et d'où, justement, l'église catholique. Voilà. L'église catholique s'est servie de ce passage-là, mal compris, mal traduit, pour faire croire que l'église est bâtie sur Saint-Pierre avec ses successeurs, donc les papes. Voilà. Et on retrouve cette idée de cette vision catholique de l'église sur laquelle l'église serait bâtie et serait bâtie sur un homme. On retrouve cette idée dans nos assemblées, qu'elles soient protestantes, évangéliques, où tout se repose sur le pasteur, bien sûr. Voyez ? Et c'est pour cela que des chrétiens, aussi comme vous, comme nous, ont tendance souvent à dire aux prédicateurs, aux messagers, aux missionnaires, « Eh bien, on fait quoi après ? » On va aller où ? On va parce qu'on nous a appris à dépendre, à nous fonder, nous focaliser sur l'homme. Et si tu n'es pas enseigné, si celui qui prêche ou ceux qui prêchent ou celles qui prêchent ne sont pas bien travaillés par le Seigneur, ils vont accepter ces demandes et ils vont prendre la place de Dieu et de ses faits et deviennent des antichrists. Parce qu'ils sont contre le fonctionnement de Dieu. C'est terrible. Donc, Petra, Petra, c'est un grand rocher. C'était, contrairement à Petros, Petra, c'est un grand rocher. Donc, quand on lit ce passage dans le grec, on voit vraiment que ce ne sont pas les mêmes mots grecs qui sont utilisés. Il y a Petros, un petit caillou, ou Pierre, il y a Petra, un grand rocher. Mais, on traduit ça malheureusement souvent par Pierre. Parce que les deux veulent dire Pierre, mais il y a une différence, une nuance. C'est que Petra, c'est une grande pierre que reprend bien sûr Yeshua lui-même. Donc, l'Église, comme vous le savez, est bâtie, la véritable Église sur le Seigneur. Et c'est pour ça, là, Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. 3, verset 11. Vous voyez ? Donc, et parce que nos assemblées souvent, nos assemblées sont mal bâties, mal, les fondements sont mal posés, ce qui fait que des chrétiens, ce qu'on dit, ce qu'on voit chez eux, ce qu'on voit chez ceux qui se disent chrétiens, c'est l'hypocrisie, c'est la peur d'affronter les choses, la peur de prendre position jusqu'au bout. Quand ils sont convaincus que c'est la vérité qui leur a été proclamée, quand ils sont convaincus que ce qu'ils ont lu, là, c'est la parole, c'est la vérité, ils ont peur. parce qu'ils se disent si le pasteur me rejette, qu'est-ce que je vais devenir ? Et c'est terrible. c'est vrai que même nous, quand on part en mission comme ça, on a tendance, on vient, on enseigne, et on a tendance à se retirer, à se cacher. même quand on témoigne, je vous encourage beaucoup à parler plus du Seigneur, à témoigner plus par rapport au Seigneur, bien sûr, ils utilisent des voies et moyens, des supports, comme télé, comme la télé, comme la radio, mais vraiment, focalisons-nous sur le Seigneur parce que c'est lui qui fait tout. Amen. Donc, c'est vraiment lui qu'on rencontre, qu'on doit rencontrer. Voilà. Donc, on a déjà des informations quand même capitales ici. Donc, l'église est composée des pierres vivantes, c'est-à-dire, elles sont vivantes, elles sont capables de s'exprimer. Elles sont capables de communiquer aussi ce qu'elles reçoivent. Elles parlent, elles réagissent, elles bougent, elles ne sont pas statiques comme des briques. Les briques ne bougent pas, mais les pierres vivantes bougent, ce qui fait que, dans nos programmes, il peut y avoir des changements parce que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes en vie et nous bougeons. Nous changeons de regard, nous bougeons, nous pas. Vous voyez, c'est ça, être pierre vivante. On n'est pas comme des briques, on pose là ça ne bouge plus. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont dans les assemblées. C'est des briques. Elles sont assisent là depuis des années, ces briques, et elles ne bougent pas. Même quand elles sortent des églises babyloniennes, paganisées, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont toujours des briques et on ne fait qu'importer Babylone partout. Et c'est ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et parce que l'église est bâtie avec des pierres vivantes, parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est le choix lui-même, le Seigneur dira les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et d'ailleurs, la véritable église comme on le comprend aujourd'hui, celle qui est composée des pierres vivantes, celle qui est bâtie sur le grand rocher, elle est en permanence attaquée par l'enfer. En permanence. Amen. Cette nuit, par exemple, je dormais, juste pour nous encourager à percevoir dans la prière, Satan est venu carrément. J'étais sur un chemin et là, je vois Satan en face de moi, ça faisait longtemps quand même. Et là, c'était... J'étais en voiture et là, Satan en face. Il était habillé comme un jeune homme très beau, mais il dégageait cette puissance la satanique qui est propre à lui. Et là, c'est théorique dans cette vision-là. Et donc, en permanence, l'enfer attaque. En permanence, il y a des gens qui se lèvent contre toi. En permanence, des gens se soulèvent. C'est en permanence parce que l'enfer, à chaque fois, cherche à détruire cette église. bien sûr, il ne va pas pouvoir. Mais ces deux informations, c'est vraiment importants à assimiler. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes autant attaqué si vous suivez le Seigneur. Voilà. Et maintenant, cette église-là que le Seigneur a bâtie, on nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu a établi... » Quelqu'un peut le lire ? « Et Dieu a établi dans l'église le mémoire des apôtres, le mémoire des copains, le mémoire des tasters, ensuite ceux qui ont le temps des miracles, ceux qui ont les noms, les guéris, les secouris, les gouvernés, les paris de l'essor. » Et Dieu a établi dans l'église, il n'y en a qu'une. Premièrement, les apôtres. Alors là, bien sûr, l'accent n'est pas mis sur les titres. Encore là, beaucoup se trompent parce qu'ils pensent que parce que les Écritures disent que les apôtres sont établis premièrement, qu'il faut aller chercher à porter ce titre-là pour se faire respecter. Alors que ce n'est pas ça. Non. En fait, Dieu a établi premièrement la fonction apostolique. Ce ne sont pas des titres, ce sont des fonctions. Pourquoi la fonction apostolique ? Alors, rappelez-vous bien que les Écritures sont remplies de chiffres, de lettres. Chaque lettre a une valeur numérique. Donc, voilà. Et 12, par exemple, est le nombre du gouvernement divin. C'est le nombre apostolique. Voilà pourquoi Élie a bâti l'hôtel avec 12 pierres. Il a restauré avec 12 pierres, selon le nombre de 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi la Nouvelle-Jérusalem a 12 fondements selon l'Apocalypse 21. Voilà. 12 fondements, 12 portes à chaque fois. 12, 12, 12. Et Israël est une nation bâtie sur 12 principes, 12 princes, donc les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur est venu, il a pris 12 apôtres. Vous voyez ? Donc, c'est le fondement. En fait, le fondement de l'Église, c'est la pensée apostolique. En fait, Yeshua, selon Hébreu 3, nous est présenté comme étant l'apôtre. Considéré l'apôtre que nous, n'est-ce pas, prêchons, dit l'auteur de l'Épitre aux Hébreux. D'accord ? Donc, vous voyez que pourquoi la fonction apostolique ? En fait, la fonction apostolique, c'est la fonction globale. C'est une fonction qui permet de voir à 380 degrés, de voir tout, tout autour de soi. C'est la fonction du corps. C'est une fonction qui voit le corps, qui met l'accent sur le corps et non sur une vision étriquée, une vision sectaire. Voyez ? Et je prends quelques exemples pour vous faire comprendre cela. l'Église est toujours associée au Royaume. Regardez les paraboles du Seigneur. Le Royaume des Cieux est semblable à 10 Vierges. Vous vous rappelez, non ? Donc, les 10 Vierges, bien sûr, représentent 5, représentent l'Église véritable, 5, les Églises paganisées. Donc, voyez, à chaque fois, le Royaume des Cieux est semblable à telle chose et c'est l'Église. Le Royaume des Cieux, Ries de Dieu, les 4 Vents des Cieux. Voyez ? Et tout ça. Donc, c'est le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Le Royaume englobe tout. Et c'est ça, la vision apostolique. C'est-à-dire Dieu, comme là, on est venu en Polynésie, nous ne sommes pas venus pour dire quittez vos Églises, venez, nous allons créer une nouvelle Église. Nous allons créer une secte. Vous allez être avec nous, vous allez être... Ce n'est pas ça que nous sommes venus faire. Nous sommes venus en tant que missionnaires avec une vision apostolique. de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes venus, si nous voyons l'œuvre de Dieu dans toute la Polynésie, nous venons, nous travaillons, nous voulons travailler dans la pensée de Dieu pour la nation polynésienne. Et donc, nous ne sommes pas venus pour diviser, pour régner, condamner les autres pour faire asseoir notre vision et vous contrôler de loin. Ce n'est pas ça la vision que le Seigneur a confiée à son peuple. C'est la vision où on arrive quelque part où on doit se dire qui sont ceux qui vont en enfer et ceux qui ne vont pas en enfer. Qui sont ceux qui se préparent sans se rendre compte à l'enfer ? Alors, si on peut leur prêcher l'Évangile pour qu'ils soient sauvés, faisons-le. Et qui sont ceux qui sont appelés à servir le Seigneur et dans quoi ? Encouragez-les à répondre à l'appel du Seigneur là où Dieu les veut. Ceux qui sont appelés à être, qui ont le don de compassion selon Romain XII pour s'occuper des malades, des pauvres, des orphelins, encourageons-les. Ceux qui sont appelés à être beaucoup plus dans l'exhortation auprès des enfants, encourageons-les. Ceux qui sont appelés encouragés-les. En fait, c'est le corps polynésien, l'Église polynésienne dans toute son entièreté que nous sommes venus encourager. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, si on a cette vision apostolique, même si on n'est pas apôtre, on ne va plus, mes amis, chercher à remplir une maison des gens, à remplir un bâtiment et à être fiers comme quoi on serait, parce qu'on serait, parce qu'on aurait reçu réussi, pardon, sa vision, parce qu'on aurait réussi son plan. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une vision sectaire, c'est une vision pastorale et déformée. Vous comprenez un peu ? C'est pour ça que Dieu a établi d'abord la fonction apostolique. C'est pour ça que quand Paul arrivait quelque part, Paul n'était pas là pour créer une nouvelle dénomination. Paul parlait aux habitants des villes. C'est pour ça que les Épitres sont adressés aux villes. L'Église d'Éphèse, ils voyaient toute la ville. L'Église de Thessalonique, ils voyaient toute la ville. L'Église de Corinthe, ils voyaient toute la ville. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils arrivaient quelque part, ils avaient la vision de gagner toute la ville au Seigneur. C'est ça. Et pourquoi Dieu a-t-il établi premièrement les apôtres ? Je parle de la fonction, je me répète encore. C'est parce que quand ils arrivent, comme je vous l'ai dit, ils sont comme des architectes, ce sont des ouvriers. Ils arrivent et puis ils veulent que dans le corps, chacun soit à sa place. Vous voyez ? Par exemple, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait le désordre, on a observé, on n'a pas voulu tout de suite tout casser, il faut la sagesse. Et ensuite, parce que vous vous êtes quand même bien donné, vous vous êtes quand même sacrifié, vous avez sorti beaucoup d'argent pour payer nos billets, tout ça, vous nous avez, comme je l'ai dit, pris un véhicule pour nous et une maison, donc ça nous touche énormément. Et c'est pourquoi nous voulons aussi participer avec les peu de moyens que Dieu nous donne pour aussi vous encourager, tant spirituel que physique et matériel, financier. Et donc, on a attendu un peu et puis là, il fallait que chacun soit à sa place, que l'ordre règne. Et là, tu sens que depuis, il y a l'ordre qui est là et chacun sa place et puis bon, ça va continuer comme ça après notre partage, le Seigneur va utiliser chacun à sa manière et puis voilà. donc là où il y avait la division, le Seigneur ramenait l'unité, même si c'est pas, pour certains, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord pour pas avoir l'unité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des frères et des frères qui sont allés demander pardon à d'autres et donc sans que je ne le demande. Donc l'esprit les convainc pour régler tout ce qu'il y avait à régler. Vous voyez, l'ordre se met en place naturellement. Les couples sont en train de se restaurer, les gens sont en train de se demander pardon mutuellement, les femmes commencent à dire voilà ce que moi je vis, voilà ce que... des hommes pareils et sans pourtant venir devant tout le monde pour diffuser tout ce qu'on peut nous confier. Mais vous voyez que l'ordre est en train de se mettre en place comme si un vent est passé par là et tac, tac, même dans les maisons, sur le plan festimentaire, les choses se mettent en place. Vous voyez, c'est pour mettre des fondements à partir desquels les frères et sœurs vont être édifiés, vont s'édifier, vont grandir. C'est ça en fait. C'est pour ça que si on envoie d'abord les pasteurs, ceux qui ont la fonction pastorale, quand ils vont arriver comme ça, ils vont se dire quoi ? Eh bien, du monde quand même ici qui vient tout ça, eh bien, on va trouver une salle et on va se mobiliser, je vais être votre père spirituel et vous allez cotiser et là, on est venu cotiser, donner nous une offrande, tout ça, eh bien tiens, on va venir manger chez vous, tiens, on va aller se balader, se promener un peu là-bas, tout ça machin, tiens, on va. Et là, c'est plus la mission, là, on perd la vision. Vous voyez, c'est ça. Et là, l'église, au lieu que le pays soit touché, eh bien là, ça va être une secte, une nouvelle secte qui est développée, qui est mise en place et puis deux, trois ans après, c'est la guerre de nouveau, division. Vous voyez, alors que là, la vision pour celui-là, on vient comme ça, chacun fait ce que le Seigneur lui dit, lui a un cœur, on aide les gens à répondre à la paix du Seigneur. Il y en a qui vont peut-être se dire, bon, moi, Dieu m'appelle à m'occuper des veuves de cette nation, eh bien, je veux créer une association pour m'occuper des veuves. Vous voyez, et ils travaillent dans ce sens-là. C'est ça. Donc, ils viennent d'abord, ils posent les bases par les enseignements, par leur vie consacrée et les frères et sœurs ont des modèles et ils ne s'arrêtent pas sur eux. Ensuite, ils vont vers le Seigneur. Voilà. D'accord ? Et c'est ça l'Église. Donc, si on n'a pas été dans cette vision avant, on a été dans une vision pastorale, c'est normal que l'on soit déformé. C'est normal qu'on soit complètement attaché au pasteur, attaché aux hommes. Et, c'est pour ça que Dieu dit qu'il a établi premièrement, protone en grec. C'est d'abord la pensée apôtres. Alors, il y en a qui interprète mal ce passage de 1 Corinthiens 12. Ils se disent, ils disent, vous voyez, Dieu a établi d'abord les apôtres, donc vous avez besoin de chercher les apôtres. Et des chrétiens vont courir après les apôtres. Dès qu'ils entendent quelqu'un, ils entendent qu'il y a un apôtre qui part, ils courent. Et ensuite, ils sont déçus. C'est pas ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est pas à vous de chercher les apôtres. C'est tout ça, Dieu qui est lui-même l'apôtre par excellence, va s'organiser Et deuxièmement, les prophètes. Pourquoi ? Là, c'est aussi la fonction. La fonction prophétique, donc la fonction prophétique, on l'a compris, c'est former, équiper, amener les chrétiens à être apostoliques. Même s'ils ne sont pas tous apôtres, mais nous sommes tous appelés à être apostoliques. Ça veut dire quoi apostolique ? Ça veut dire que on doit enlever de nos têtes la vision des dénominations. Mais ce n'est pas l'écuménisme. Ça veut dire que mon frère, Manat, mon frère Manat, je n'ai pas besoin de savoir dans quelle assemblée il est. S'il est chrétien, s'il craint Dieu, s'il respecte la parole du Seigneur, c'est mon frère. Je n'ai pas besoin que mon frère soit noir comme moi pour pouvoir croire en lui. Non, il croit en Jésus, il est mon frère parce que nous sommes des esprits habitants de corps. Or, nos esprits, nos esprits n'ont pas de couleur. Vous voyez tout ça là ? Donc, c'est ça. Donc, on est dans la fonction apostolique. Donc, l'église, a des soucis, nous qui sommes à Paris, nous pouvons nous dire nous allons cotiser, nous allons envoyer des sous là-bas pour les aider. L'église a des problèmes comme hier, une sœur me disait il y a un couple qui vient, un couple qu'on ne connaît pas mais ils aiment le Seigneur et on a senti qu'ils avaient des problèmes, la sœur a senti qu'il y avait des problèmes de finances. Il y avait 80 euros, je ne sais pas combien ça fait en francs ici, de francs et elle est allée remettre cela. et la sœur a pleuré, la femme a pleuré. Ils ont un enfant, tout ça, et elle a pleuré parce qu'ils n'avaient plus rien, plus rien, plus rien à manger. Vous voyez la vision apostolique ? On pense à tout le monde. Les chrétiens qui sont persécutés dans un pays là-bas, ça nous concerne parce que ce sont nos frères et sœurs. En fait, c'est pour ça que Paul parle dans 1, 49, il parle du corps de Christ. Chacun, nous sommes des membres. Vous voyez la vision apostolique ? Et des pasteurs n'ont pas la vision apostolique, ils sont dans une vision pastorelle et mal comprise, déformée. Et du coup, une sœur qui a une vision pour s'occuper des veuves, on va lui dire non, reste là assise. Une sœur qui a à cœur d'aller dans un autre pays ou un frère aider les autres, on dit non, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas aller côtoyer les gens là-bas. Vous voyez cette vision-là complètement sectaire. C'est le fondement. Ce sont les architectes. Quand ils viennent quelque part, ceux qui sont dans cette fonction, ils regardent, bon, là, il y a des choses à régler. Ils arrivent, ils ont les informations globales. La maladie, ils détectent. Selon Dieu, bien sûr. Et là, ils posent des fondements. Ils présentent Christ, souvent. Tout le temps. Christ, Christ, allez vers le Seigneur, 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 et les gens sont fondés. Ensuite, les prophètes, c'est quoi ? Les prophètes, ils viennent, pareil, ils ramènent les gens à la parole. Toujours à la parole. Toujours à la parole, c'est aussi des enseignants de la parole, n'est-ce pas ? Paul était aussi prophète. Tout ça, ils vont enseigner, ils vont enseigner, ils vont enseigner l'évangile comme des prophètes. Ils vont parler de la vision céleste. Ils vont révéler aussi Christ aux gens par leur vie. ils vont amener l'église à avoir une vision prophétique, à faire la lecture prophétique, une lecture prophétique des événements qui se passent dans le monde. Parce que l'église est dans le monde aussi, mais elle n'est pas du monde. Donc les événements qui se passent dans le monde, les guerres, les tsunamis, tout ça, les prophètes viennent, l'église qui est prophétique, même si on n'est pas tous prophètes, on peut être tous prophétiques. C'est-à-dire, faire une lecture prophétique des choses qui se passent dans le monde pour dire, le Seigneur revient. Préparez-vous. Voilà ce qui se passe. Tout ça. Donc cette vision-là, pour ne pas être sectaire, ensuite on nous dit des docteurs. En grec, ce mot-là signifie professeur. Aussi. Ce sont des enseignants. D'accord ? Et... Ça vous intéresse tout ça là ? On parle d'abord de l'église véritable. Et chez les hébreux, les professeurs, c'était des gens qui avaient le fouet. Paul était aussi docteur. Donc souvent, ceux qui sont dans la fonction apostolique vont exercer un peu plusieurs fonctions, les pastorales, prophétiques, tout ça là pour mettre de l'ordre. Donc, les docteurs, chez les hébreux, c'était des gens qui avaient le fouet. D'ailleurs, il y a cette lettre-là. Hébraïque. C'est l'amed. C'est la douzième lettre de l'alphabet hébraïque. L'amed. L'amed a la forme d'un fouet. D'accord ? C'est la douzième lettre. Et c'est la dernière lettre de la Torah. La Torah, les cinq premiers livres. D'accord ? De la Bible. La Torah, le dernier livre, c'est de Deutéronome. Vous êtes d'accord ? Et la Torah finit par Israël. D'accord ? Regardez la Torah. Rapidement. Ça vous intéresse tout ça là ? Est-ce que vous suivez ou c'est un peu... Ok. Les cinq premiers livres de la Bible. Et le cinquième livre, en fait. De Deutéronome. Et le dernier mot, c'est quoi ? De la... Je ne sais plus trop, je crois que c'est 36 ou quelque chose comme ça ou 34. 34. Et c'est quoi le dernier nom ? Et c'est un nom. Israël. Amen. Donc Israël se termine avec cette lettre-là. Donc Dieu a voulu conclure la Torah par cette lettre. La Med. Et la Med veut dire aussi enseignement, instruction, correction, discipline, rabbi, maître. D'accord ? Voilà. La Med veut dire aussi la verge. Et pour votre information, c'est la lettre, c'est la plus grande lettre de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Elle dépasse toutes les lettres. Voilà. Donc elle est plus longue. Et plus haute, pardon. Voilà. Donc les autres lettres finissent par exemple à ce niveau-là. Elle, elle les dépasse toutes. Pourquoi ? C'est comme si Dieu voulait dire que l'instruction t'élevera. D'accord ? L'instruction. L'enseignement. La discipline. Et Jésus est aussi représenté par cette lettre en tant que docteur. C'est pour ça que vous verrez que les enseignants, les docteurs chez les hébreux, c'était des gens qui pouvaient fouetter. Hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire en fait. Voilà. Donc, c'est d'actuement dans la BGC. Pour ceux qui ont la BGC, on l'a aussi mis. Et euh... Donc voilà, c'est vraiment le fouet. Et euh... Elle dépasse toutes. Et là, c'est le docteur, c'est celui qui corrige, celui qui redresse. Et c'est pour cela la Bible dit que Dieu a établi troisièmement les docteurs. Et depuis que je suis arrivé là, avec les enseignements, vous voyez, cette dureté là, c'est aussi le côté enseignement, enseignant. Comme quand on va à l'école, vous voyez, on va en primaire, un enfant qui fait une bêtise, Ah, c'est quoi ça là ? Allez ! Vous voyez ? Comme quand on enseigne nos enfants, quand ils font des bêtises, on leur donne une petite claque là, tout ça là. Eh bien c'est ça, on joue le rôle des docteurs, des professeurs, des éducateurs. D'accord ? Voilà. Et malheureusement, dans nos assemblées, il n'y a pas trop ça non plus. Et c'est l'enseignement, 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 avec l'enseignement, ça va te corriger, ça va te redresser. Et au bout de 3-4 jours, on voit la transformation. On se dit, mais t'as changé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, j'ai été corrigé. D'ailleurs, on me dit bien, qui aime bien, châtie bien. Donc ça, ça vient de la Bible. Le Seigneur nous aime et en tant que Père, il nous châtie. C'est-à-dire, avec cette lettre là. D'accord ? Voilà. Et, maintenant, ensuite, on nous dit, il y en a qui, donc Dieu a été le premier mois des apôtres dans l'église, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite, ce qu'on nous donne de guérir, de secourir. Vous voyez que c'est des choses qui se manifestent dans les assemblées. Guérir les gens, secourir les gens qui ont les besoins, aider, écouter, encourager, fortifier, tout ça. Et, maintenant, cette église là, comme vous le savez, elle n'est pas connue des hommes, la véritable église. Ne la cherchez pas, vous n'allez pas la trouver. Sinon, vous allez faire d'église en église. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Oui. Parce qu'on a tellement mal compris les choses que les gens cherchaient des églises au lieu de chercher Dieu. Vous voyez comment on a mal compris les choses ? Et en cherchant les églises, on va idolâtrer les églises. Ah, j'ai trouvé une bonne église. Non, il ne faut pas parler comme ça. Non. Nul n'est bon que Dieu. C'est écrit ou pas ? Voilà. Moi, pendant des années, je cherchais l'église. Seigneur, je cherchais l'église. Donne-moi pour nous être une église. Et puis tac, tu donnes sur l'église. Ah, mais c'est pas mal ça. Ils sont tous gentils. Et puis tac, demain, ils te blessent. Oula. Ils ne sont pas si bons que ça. Et quand on comprend que c'est Dieu qu'il faut chercher, et ça change tout. Donc du coup, tu peux te retrouver des frères et soeurs de temps en temps pour partager. Ça s'arrête là. Gloire à Dieu, on s'encourage et puis chacun fait ce qu'il a fait. Ne me demandez pas de vous donner ce que Dieu ne m'a pas dit de vous donner. Ça va me tuer. Et inversement, nous sommes des consommateurs des églises. On boit l'église, on mange l'église. Et à un moment donné, on vomit tout parce qu'on a trop mangé l'église. 20 ans de consommation d'église. Le jour où on va tout vomir, on va vraiment bien vomir. C'est ça, non ? Alléluia ! Merci. Vous ouvrez les yeux des chrétiens en train de manger les églises locales. Ah, moi j'ai un bon église à toi. Tout ça. Non, mais ce n'est pas ça mes amis, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc voilà. Donc cette église-là, elle n'est pas connue des hommes. Et comme Paul le dit, dedans, il y a des hommes et des femmes issus de toutes les nations. Donc, une partie vient d'Israël qui ont confessé le Messie, qui ont reconnu Yeshua comme étant le Messie. D'autres viennent de la Polynésie, Afrique, tout ça. Et Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un. Voilà. Il y a un seul corps. Voilà. Donc, du coup, on se rencontre, on est chrétien, on est frère, que Dieu soit béni. On entend en Chinois prêcher la parole, oui, c'est mon frère que Dieu soit béni. On entend en Afrique. Donc, ça ne nous choque même plus. Ils se disent, mais c'est quoi de plus normal ? Ben oui. C'est ça, c'est cette église-là. Voilà. Vous voyez ? Et maintenant, les hommes, à leur place, ils ont créé une autre église. Ils ont dit, ah non, l'église du Seigneur, cette église dont la tête est Christ, seul, seul. Non, on n'en veut pas. Paul dit quoi ? Paul dit, regardez la Colossien. Il faut d'abord connaître la véritable église. D'abord, il faisait 1.22. Pardon. Ensuite, on regarde encore le Colossien. Il faisait 1.22. Il a dit quoi ? Et il a assujetté toutes choses sous ses pieds et l'a établi sur toutes choses pour être le le chef de l'église qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on apprend ici que Christ est le chef. Ça, vous le savez déjà. Le mot chef ici vient du grec kephal. K-E-P-H-A-L. 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 K-E-P-H-A-L veut dire chef ou encore tête. D'accord ? Voilà. Donc, quand on entend que le pape est le chef de l'église catholique, comprenez que ce n'est pas l'église du Seigneur. Voilà. C'est clair. Donc, les pasteurs deviennent des chefs de leurs églises. Donc, ce n'est pas Christ. Donc, de ce fait, ils deviennent des antichrists. Voilà. C'est mon église. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. Donc, c'est clair. Là, c'est plus Christ. C'est ça, non ? Voilà. Voilà. Donc, et là, Paul dit clairement que Christ est le chef de l'église qui est son corps. Son corps. Donc, il remplit toutes les fonctions. Il est l'apôtre, il est le prophète, il est l'évangéliste, il est le docteur, il est... Si vous lisez la parole, toutes ces fonctions lui ont été attribuées. Il est aussi l'évêque, selon 1 Pierre 2,25. L'évêque, c'est-à-dire épiscopos, traduit en français par évêque, gardien, surveillant. En anglais, bishop. Qui ne savait pas que Yeshua est le bishop de l'église ? Voilà. Maintenant, vous le savez. D'accord ? Lisons 1 Pierre 2,25. Donc, avant de parler de la fausse monnaie, il faut d'abord parler de la vraie monnaie, non ? Comment voulez-vous distinguer les choses ? Comment voulez-vous, avant le discernement, si on ne vous présente pas d'abord le vrai ? Hein ? Les vraies choses. Une fois que vous avez l'information sur les vraies choses, si la fausse vienne, vous ferez la comparaison et vous direz, non, ça c'est faux. Et nous voulons d'abord vous présenter la vraie église. 1 Pierre 2,25. On va revenir comme le Seigneur m'a donné ce passage pour ne pas oublier. Donc, c'est tout ça d'assez-je. Le vent. Car vous étiez comme des bruits errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Et le ? L'évêque. L'évêque. Donc, Christ est présenté comme le pasteur. Et ensuite ? L'évêque. L'évêque. Alors, l'évêque vient de Episcopos. Episcopos. voilà. Episcopal. Episcopos. Le grec, Episcopos. Traduit en français par évêque, surveillant, gardien. D'accord ? Et donc, il surveille, il garde, il veille. D'accord ? Donc, si un pasteur dit qu'il veille sur vous, il faut dire non, non, t'es pas Dieu, tu ne vais pas sur moi. Le passage de Hébreu 13, 17 où il est dit obéissez à vos conducteurs quand il veille, le mot grec ne veut pas dire sûr. Le mot grec veut dire pour. Parce que quand on veille sûr, on est au-dessus. Quand on veille pour, eh bien, on est au même niveau. Ah ben tiens, je veille pour toi. c'est-à-dire, je suis chez moi aussi, je prie pour que tu te gardes et nous veillons les uns pour les autres. Est-ce que vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, voilà comment Christ est présenté. La tête de l'église, donc le chef. Deuxièmement, il est présenté comme le pasteur de nos âmes et le gardien, c'est-à-dire l'évêque. Et le mot évêque en anglais, c'est bishop. Voilà. C'est terrible, hein ? Là, on découvre Christ autrement. Là, ce sont ces fonctions que nous vous parlons. Je vous parle de ces fonctions pour que vous compreniez en fait à qui on a affaire, qui est notre Dieu. De sorte que si un pasteur vient, un apôtre vient pour vous dire moi je suis étonné, je suis étonné. Oui ? Comment ? Timothée n'était pas reconnu officiellement comme un évêque. Comme un évêque, pardon. C'est pas écrit. Voilà. Plutôt, il exerçait la fonction d'évangéliste. C'est ce que Paul nous dit. Il lui a dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà. En fait, l'évêque, c'est la fonction. Là, épiscopos, c'est la fonction. D'accord ? Ce n'est pas l'individu, c'est la fonction. Donc Jésus exerce cette fonction-là. Vous comprenez un peu ? Voilà. Et il y a un autre terme dans la Bible qui a été utilisé pour parler des anciens, c'est presbyteros. presbyteros a donné anciens, vieillards. Vous comprenez un peu, c'est bon ? Donc, à chaque fois que vous lisez dans la Bible, anciens, anciens ou vieillards, comme les 24 vieillards, ce sont les presbyteros. Là, il est question de l'homme, le vieillard, avec la barbe blanche, celui qui a de l'âge. D'accord ? Et ceux qui avaient de l'âge exerçaient, qui craignaient Dieu bien sûr, exerçaient la fonction des évêques. Ce n'étaient pas des jeunes. Parce qu'ils avaient de l'expérience par rapport à la vie et aussi de l'expérience par rapport à la vie chrétienne parce que ça faisait des années qu'ils étaient convertis. Et on ne le nommait pas pour qu'ils soient anciens ou surveillants. Ils exerçaient déjà cette fonction par leur manière de vivre et on ne faisait que reconnaître cela comme on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous comprenez un peu ? Vous n'allez pas nommer un arbre pour dire maintenant, toi, je te nomme manguier et tu dois porter des manques. L'arbre va te dire mais non, moi je n'ai pas un manguier, moi je suis un citronnier. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. On voit quelqu'un qui est gentil, qui parle bien, qui chante bien, qui parle souvent au micro, on dit bon, on va te nommer ancien. Il est ancien par rapport à l'âge. Mais est-ce qu'il est, est-ce que Dieu a été dans cette fonction de surveillant ? Non. Et là, il va détruire les gens. Donc, les anciens de l'église, en fait, c'était les vieillards et par rapport à leur humilité, leur sanctification, les frères et sœurs les reconnaissaient. Ils disaient aux apôtres, quand les apôtres allaient dans ces assemblées, ils disaient, ben tiens, nous votons, nous voulons voter. Parfois, Paul disait à Timothée, à Tite, de reconnaître ses anciens. Mais il disait, il y avait des caractéristiques à respecter. Pour ceux qui étaient mariés, il fallait qu'ils aient été mariés une seule fois. Donc, s'ils étaient divorcés, remariés, non. Il fallait, ceux qui avaient des enfants, il fallait que leurs enfants soient disciplinés. et il fallait qu'ils soient modérés. Et les frères et sœurs allaient là-bas, les missionnaires, et l'Église votait, l'Église levait la main pour dire, nous reconnaissons que cet homme, par son humilité, par sa manière de nous parler, de nous encourager, il ne cherche pas à nous étouffer, il nous laisse nous exprimer, il nous monopolise par la parole, il nous encourage, il nous laisse faire ce que Dieu nous demande, et parfois, il nous vient, il nous rend visite, il nous encourage, nous qui sommes nouvellement convertis, il est comme un modèle, et bien nous reconnaissons qu'il est, n'est-ce pas, épiscopos. C'est-à-dire, la personne, le vieillard, était déjà dans la fonction, ça même s'en rend compte, par sa vie, comme un manguier qui porte des mangues, et un jour, Adam vient et dit, ben toi tu es un manguier. Ah ben oui, comment ça je suis un manguier ? Ben si tu es un manguier parce que tu as des mangues. Ah d'accord. Et nous, dans les églises, on voit quelqu'un ou le non-pasteur, parce qu'il a subi une formation pastorale et on s'attend à ce qu'il porte des fruits d'un pasteur. Mais il va porter les fruits d'un escrow, les fruits d'un évangéliste et on n'a pas mis à sa place. Donc du coup, ben il n'y a pas de connexion avec le ciel, il ne va pas porter les fruits qu'on aimerait qu'il porte, qu'on voudrait qu'il porte. Vous voyez ce désordre-là ? Donc du coup, nos églises sont construites en biais, comme ça. Vous comprenez un peu, hein ? Donc il y avait des votes. Ce n'était pas des gens qui venaient qui disaient bon, on te nomme, on te nomme, on te nomme. Les frères et soeurs disaient celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et on disait, Seigneur, ben ils sont déjà dans cette fonction que ton nom soit béni. Et ils travaillaient en équipe. Ce n'était pas un homme à la tête de l'église locale. C'était plusieurs anciens. Ils travaillaient en équipe au sein des assemblées locales. Il y a des assemblées même où il n'y avait pas d'anciens. Pas d'anciens de reconnus officiellement. Et puis, ils étaient tellement bien formés, ces frères et soeurs, qu'ils se prenaient en charge eux-mêmes. Regardez les épîtres de Paul. Qui croit qu'à Corinth, il y avait des problèmes ? Le péché notamment. Dans les assemblées. On est d'accord, hein ? Et je vais prendre l'exemple d'une assemblée où il y avait des anciens. à Éphèse. Il y avait des assemblées ou pas ? Oui. OK. Est-ce que Paul a écrit une lettre aux Éphésiens ? Oui. OK. Est-ce qu'il a parlé des anciens ? Je pense pas. Est-ce qu'il a dit la lettre de Paul aux anciens ? Non. La lettre de Paul aux pasteurs ? Non. Donc, pour Paul, pour Dieu, tous les chrétiens étaient responsables. Donc, les pitres de Paul aux Philippiens, les pitres de Paul aux Éphésiens, parce que pour Paul, tout le monde était responsable. Nous, on dit, les responsables, ils sont assis devant. S'ils sont responsables, donc vous, vous êtes irresponsables. Responsables ? Irresponsables. Donc, du coup, quand tu as des problèmes, c'est pas nous, c'est eux. Ça, c'est Adam. Dieu, c'est pas moi, c'est la femme. C'est toi que tu m'as donné. Je ne suis pas responsable de son péché. Quand tu fais, suis-je le gardien de mon frère ? Et du coup, ceux que l'on nomme les responsables, ils se sentent mandatés pour vous écraser, pour vous contrôler. Avec qui vous parlez, avec qui vous discutez, ou vous allez écouter la parole, avec qui vous... Tout ça. Et les anciens de l'époque ne surveillaient pas les gens chez eux. Ils ne contrôlaient pas les gens. C'était lors des assemblées que leur fonction d'anciens était exercée. En dehors des assemblées, ils n'appelaient pas les gens pour dire, c'est moi ton ancien, je t'appelle, écoute, il faut que tu me dises pourquoi tu fais ça. Non. T'es pas mon ancien chez moi, t'es pas ancien chez moi à la maison, à la maison chez moi, c'est moi le chef. C'est pas toi. Donc, ils dépassent leurs limites. Leur champ, la limite de leur champ d'action. Donc, voilà comment le Seigneur est présenté, mes amis. Le bishop. Et la tête de l'église. Et regardons la Colossien 1. Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez ? Oui. Merci. Merci Seigneur. Amen. Hein ? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 18. Colossien 1.18. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'église et qui est le commencement et le premier né d'entre les bords afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Voilà. Donc, on nous dit que c'est lui qui est le chef du corps de l'église. Voilà. Donc, Paul confirme encore et il continue. Et dans Colossien, chapitre 2. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit au nom des choix. Chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui, et affermé dans la foi selon que vous avez été enseigné, abondez en elle avec reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et aux vues du monde et non pas à la doctrine de Christ. Donc, bien sûr, les églises paganisées sont bâties sur les doctrines des hommes, les commandements d'hommes que nous allons voir tout à l'heure. Donc, voilà. Et là, Paul continue. Et il dit, dans le chapitre 3, au verset 1er, quelqu'un peut le lire. continuez. dans eux et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes mort et votre vie est cachée avec christ en dieu quand christ et votre vie vous apparaîtra vous paraîtrez aussi alors avec lui dans la gloire ok et on reprend parce que là c'est plutôt l'effésien de l'effésien oui voilà merci chapitre 2 l'effésien voilà quelqu'un peut nous lire voilà c'est ça le verset 19 verset 19 et 20 donc nous sommes déjà édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes c'est ça l'église véritable c'est à dire paul a déjà posé le fondement personne plus personne ne peut venir pour poser encore notre fondement et nous les chrétiens d'aujourd'hui nous sommes déjà édifiés sur ce fondement là voilà ça a déjà été posé bâti c'est fini et c'est le fondement des apôtres et des prophètes c'est à dire tout ce que les prophètes comme jean comme jude le frère du seigneur c'est les prophètes ce livre là nous suffit pour connaître la manière dont l'église doit fonctionner même si d'autres écrivent des livres ça nous arrive d'écrire des livres pour témoigner pour enseigner mais il faut plus accorder n'est ce pas de l'importance à ce livre ci qu'à d'autres livres donc si quelqu'un vient vous annoncer l'évangile qu'il ne pas validé par ce livre parce les écrits de paul pierre jacques et jean des amis de matt de mathieu tout ça il faut rejeter totalement catégoriquement tout ce qu'ils vous ont apporté et et paul continue il dit et dans les faisans toujours le 21 à tout l'édifice voyez d'abord le fondement posé parce que le fondement était bien posé l'édifice se lève se lève pour être un temple saint donc on revient encore à la sainteté nous parlons de l'église véritable la manière de parler la manière de se comporter la manière de se vêtir tout ça c'est les choses bibliques d'aujourd'hui on est souvent on était loin de ces choses là les pensées que nous devons nous sommes censés avoir comme on l'a vu dans connoisseux 3 penser aux choses d'en haut c'est terrible et quand j'entends des frères et ceux qui disent mais dans les assemblées le pasteur nous n'ont pas parlé de tenues vestimentaires ça me choque ça me waouh je suis outré je suis je me dis mais seigneur mais c'est c'est normal parce que c'est l'église paralysée dont on va développer rapidement on va pas prendre beaucoup de temps par rapport à ça c'est l'église paralysée c'est l'église de l'antichrist c'est normal voilà oui le pasteur au début quand il était nommé ici il avait dit dans l'église pour le côté vestimentaire des chrétiens mais après son épouse son épouse ne l'écoutait pas elle venait habillée comme elle le voulait parce qu'elle côtoyait les gens qui avaient de l'argent de l'argent voilà ça et comme ça après le passé la ferme et les yeux voilà tout le monde venait comme habillé comme il voulait voilà alors quand c'est comme ça juste une parenthèse quand les femmes sont habillées mal c'est pas parce que si on répète ces choses là c'est pas parce qu'on veut attirer les gens une femme habillée mal on est devant on enseigne on voit la femme se baisse on voit le décolleté très profond là on voit on voit les seins honnêtement mes amis une fois deux fois trois fois quatre fois vous pensez qu'il y a quoi dans la tête après la tête du prédicateur ça vous rend compte vraiment vous tuez le prédicateur pourtant qu'à la base vous n'avez pas cette intention là mais parce qu'on fait tellement pas attention aux autres on est tellement égoïste on pense qu'à nous à nous à nous qu'on ne se rend pas compte que par notre tenue vestimentaire on tue les gens donc de ce fait on devient meurtrier et le jour où le seigneur nous dirait vous avez tué tant d'âmes on dira non seigneur c'est faux il tient ce prédicateur là parce que tu l'as tué par ton tenue vestimentaire lui il aurait pu gagner un million de personnes un million de personnes chacune allait gagner 10 millions 10 millions après 100 millions toutes ces âmes là c'est toi qui les a tués c'est terrible donc l'église est sainte l'église du seigneur est une église purifiée pareil pour mes frères c'est c'est je veux dire on se rend compte entre frères et sœurs l'objectif c'est de nous édifier vous venez à la venue de prière oui des frères et sœurs vous êtes en short frère honnêtement une sœur qui voit tes cuisses honnêtement vous allez dire mais c'est pas un problème tout ça mais le problème c'est que tu ne vas pas te mettre à la place des autres il y a tellement l'hypocrisie qui ont fait semblant que tout va bien et quand on commence à gratter on se rend compte que dans les couples il y a des problèmes la femme va penser à autre chose pendant qu'elle est avec le mari le mari va penser à autre chose c'est normal parce que dans l'assemblée tout le monde fait semblant que tout le monde n'y a pas de soeur on voit pas alors que ben et puis demain on attend que le passé avec telle sœur telle sœur est tombée avec tel frère et ben l'impudicité et ben c'est pas étonnant voilà il ya tout ça donc c'est tout toute une heure c'est pas vrai que c'est connaître l'église véritable connaître son identité c'est en même temps agir en fonction de cela celui qui sait qu'il est est ce que tu attends de lui il va agir en fonction de la parole où est ce que je veux dire moi je vois pas paul débarquer dans une réunion avec des frères et soeurs en caleçon c'est un pour un juif c'est impossible jacques je ne vois pas mes amis phobé la diaconèse débarquer n'importe c'est pas possible il ya des faibles dans les assemblées paul le dit il dit même que si le fait de manger de la viande va être une occasion de chute pour être pour les faibles je n'en mangerai pas il va jusqu'à ce point là pour éviter qu'une âme soit détruite vous vous avez compte mes amis moi avant de venir je regarde je me retourne je regarde tout ça on fait attention à tout parce que parce que c'est on est fragile on se retrouve là il ya beaucoup de fragilité et en fonction de ce que l'on vit déjà dans le monde est beaucoup on est beaucoup agressé avec toutes ces images subjectives agressives tout ça quand on arrive dans le seigneur avec des frères et soeurs ben on fait surtout ça et en plus plus on a l'appel plus je nous appelle à exercer une fonction de responsabilité plus on doit être prudent très très prudent parce qu'on se dit ben tout peut être sujet à la chute tout peut être sujet à scandale tout ça c'est 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 pas évident on a dit je fais tout pour complaire à tout le monde tout pour que plusieurs soient sauvés donc l'amour c'est ça on pense avant tout aux frères et soeurs on pense avant tout aux on a eu un monsieur à paris d'un certain âge un frère des antilles qui est décédé aujourd'hui et il avait 72 ans à peu près il était handicapé un jour il est venu me voir me dit je voudrais que tu pries pour moi parce que je n'arrête pas de convoiter le derrière des femmes imaginez un peu ce que les gens vivent et il y en a ils n'ont pas le courage pour en parler c'est pour cela que nous devons être très très prudent et ce qui manque comme je vous l'ai dit c'est l'enseignement tu as établi au troisième mois des docteurs l'enseignement et c'est ce que beaucoup de gens comme on a vu tout au long des enseignements beaucoup de sectes font les témoins de je va ils vont prendre une personne ils vont la former pendant des années donc voilà l'église en gros véritable cette église là bien sûr elle est anti elle n'est pas dénominationnelle elle est dans le royaume de dieu elle prêche le royaume elle vit le royaume cette église n'est pas n'est pas ne peut pas être une association déclarée à l'état non non elle est c'est l'église du seigneur voilà et donc j'ai choix et son pasteur quand on pose c'est quand on pose la question à ces chrétiens qui est votre pasteur mais naturellement il disait c'est le seigneur il a dit dans jean 10 je suis le bon berger il a dit j'ai encore d'autres produits qui ne sont pas de cette bergerie il y aura un seul berger un seul berger pardon et un seul troupeau un seul berger et un seul troupeau c'est ce que le maître a dit c'est pourquoi vous m'entendez à la radio à la télé dire nous ne sommes pas vos pasteurs nous ne sommes pas vos apôtres nous sommes vos frères tout ça donc aller vers le seigneur et les frères ceux qui comprennent cela ils sont délivrés c'est ça la délivrance en fait nous on pense que la délivrance on vient donc les dommages vont commencer à tomber à gauche à droite tout ça machin en fait c'est le spectacle c'est pas ça en fait quand on comprend que la vraie délivrance c'est par rapport à l'ignorance par rapport au péché et là ben les démons ils peuvent pas vous atteindre comme je vous dis certains veulent me voir ce matin mais il faut pas m'atteindre pourquoi parce que ben le seigneur est avec moi c'est que c'est comme ça même vous donc je peux pas vous toucher tant que vous marchez avec le seigneur rien ne peut vous arriver de la part de l'ennemi rien amen voilà donc ça c'est l'église que le seigneur est revenu bâtir alors cette église là même quand on meurt physiquement on l'acquitte pas ça veut dire que peut-être que dans le dans l'esprit dans le corps de christ peut-être que ton voisin à côté peut-être que c'est jacques bien sûr parce que c'est un esprit la mort ne nous sort pas du corps de christ elle est ce corps de christ est composé des chrétiens vivants et des chrétiens morts qui sont de la gloire c'est terrible ça veut dire que là si moi je suis là juste un exemple la main peut-être que pierre peut être le bras là mais je ne le sais pas peut-être que si toi tu es le pied droit peut-être que paul et le pied et le la jambe voyez mais non on le sait pas donc et c'est ça qui est magnifique c'est sûr même bien parce que c'est c'est lui qui croit moi ne mourra pas même s'il meurt donc du coup ben on est toujours on est dans ce corps là tous ensemble par le lien de la perfection le lien de la paix l'édifice les membres sont bien coordonnés nous dit la parole et hébreu 12 nous dit que vous n'êtes pas approché d'une montagne que les gens pouvaient toucher et mourir vous êtes approché de la montagne de sion de la cité céleste c'est ça l'église véritable c'est terrible et quand on a la vision de l'église véritable et bien même si on est chassé d'une église locale on n'a pas on bénit dieu et puis on continue son chemin quoi c'est c'est voilà quand on a la vision quand on comprend l'église véritable on va même pas chercher des prédicateurs pour qu'ils viennent prêcher chez vous dans le but de bâtir une assemblée pour que vous puissiez travailler là dedans non c'est 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 qu'on est frères et soeurs on s'encourage on prie les uns pour les autres et on se dit seigneur ben chacun continue son chemin paul forme les gens à éphèse et il dit aux gens il leur dit après trois ans vous ne verrez plus mon visage waouh c'est ça l'église c'est à dire c'est pas nous ce sont nous qu'il faut c'est pas sur nous qu'il faut se focaliser et les chrétiens qui ont compris cela ils ont marqué leur génération à même maintenant l'église par la visée elle est née comment elle est née avec les doctrines étrangères qui a été amené par les gens d'abord ignace d'antioche je vous recommande de lire de faire des recherches sur internet sur tous ces noms là ignace d'antioche était évêque d'antioche il a vécu entre 35 et 107 après jésus et lui disait comme on l'a vu dans ses écrits tout le monde doit suivre l'évêque comme s'il suivait je lui-même que là où il y a l'évêque c'est là où il y a l'église alors le seigneur disait que là où deux ou trois s'assemblent en son nom il est là donc il lui l'a élevé un seul homme qui pour en fait c'est lui qui a préparé la voie de la vision monarchique de ces églises là le pasteur le chef de l'église locale ça a commencé avec ignace d'antioche il a écrit vous allez vous pouvez retrouver ses écrits sur internet vous pouvez même les télécharger juste pour ça c'est un apport historique pour comprendre un peu ce qui s'est passé à cette époque voilà et il disait que là où l'évêque se trouve c'est là où il y a l'église que ça si l'évêque n'est pas quelque part on peut pas prendre la Seine Seine voilà comment la vision de l'église pyramidale a été développée ensuite vous avez quelqu'un d'autre Clément de Rome lui il était pour la suprématie de l'évêque de Rome donc il était évêque à Rome quand il a pris sa fonction il a écrit des livres il a dit voilà il faut qu'il y ait un seul évêque pour toute l'église pour l'église universelle et l'église catholique et cet évêque là c'est le pape voilà je crois bien que c'est lui qui est le premier à utiliser le terme clergé le clergé vous voyez ce nom là il y en a plusieurs cléricalisme vous avez déjà entendu parler de ça non ? le cléricalisme c'est à dire c'est le clergé le corps pastoral vous avez déjà entendu parler de ça non ? le corps pastoral qui a déjà entendu parler de ça ? alors que le Seigneur a dit qu'il y a un seul et eux ils ont mis le corps pastoral d'un côté et le corps des irresponsables de l'autre c'est ça c'est ça donc si t'es pas pasteur tu peux pas aller là-bas si tu veux être pasteur tu vas dans cette école tu payes et tu sors de là pasteur je dirais plutôt pastèque alléluia et parce que pastèque pourquoi ? parce que les gens vont te manger après les irresponsables prends les dents prends les yeux alors ça fume ça fait n'importe quoi et toi tu dois l'intérêt de toujours pour eux tu dois toujours machin parce qu'ils te payent enfin bref ensuite il y a Tertullien Tertullien d'Alexandrie lui c'est lui qui a utilisé pour la première fois selon les historiens le mot trinité vous voyez ? donc les deux premiers ont introduit la vision de l'église pyramidale pastorale le chef de l'église le troisième Tertullien a développé la trinité d'accord ? et je crois que si je ne me trompe pas celui qui est le premier à utiliser le terme laïc je crois qu'on a mis tout ça dans la BGC laïc c'est quoi ? ben laïc c'est il y a le clergé d'un côté le laïc c'est à dire des gens qui ne sont pas appelés aux sacerdotes à la prêtrise des irresponsables d'accord ? alléluia ensuite vous avez Cyprien le Carthage Carthage c'est où ? en Tunisie voilà donc c'était un Tunisien voilà c'est l'empire romain englobé aussi la Tunisie tout ça l'Egypte pour votre information et Cyprien le Carthage lui il a vécu entre 200 et 250 après Jésus Christ donc notez tout ce nom là allez faire des recherches sur tout ce qu'ils ont dit ces gens là vous allez découvrir beaucoup de choses ça va vous choquer et Cyprien le Carthage lui il dit il a dit dans ses livres que vous pouvez télécharger l'évêque donc chaque église locale pardon doit être dirigée par un seul berger donc le pasteur il dit maintenant ce pasteur doit être payé par la dîme comme les prêtres sous la loi ah oui donc c'est lui qui va introduire l'histoire le paiement de la dîme dans l'histoire de l'église c'est à cause de lui que nos pasteurs demandent la dîme et le mot messe c'est lui qui l'a inventé voyez ils sont en train de Satan utilise beaucoup de gens il y en a parmi ces gens qui étaient sincères mais malheureusement ils ont développé des doctrines démoniaques la plupart étaient grecs donc ils étaient ils étaient dans la doctrine grecque ils pratiquaient ce qu'on appelle le sophisme le sophisme c'est le discours l'art de parler hein l'art de parler vous voulez que j'en parle rapidement de ça ? le discours a donné l'art de parler la rhétorique a donné le serment avez-vous déjà entendu parler du serment ? le discours en trois points quand on pense qu'après il y a des feuilles donc ça vient des grecs ça vient pas de la bible c'est les grecs qui ont mis en place les sophistes on les appelait vous savez comment ils s'habillaient ? ils s'habillaient en soutane c'était pas des chrétiens c'était des philosophes ils s'habillaient en soutane et ils avaient leurs pupitres partout avec eux ils voyageaient dans toute la Grèce et les foules venaient pour les écouter ils savaient parler et les hommes politiques quand ils vont à l'école à l'ENA tout ça pour faire la politique les grandes écoles ils apprennent le sophisme l'art de parler même la gestuelle la tchatche regardez les trois choses par rapport au sophisme la première chose c'est l'argumentation la deuxième c'est donc l'argumentation bien sûr c'est le discours discours serment tout ça et ensuite vous avez le pathos le pathos fait appel aux émotions c'est pathétique vous voyez ça vient de là donc voilà vous savez quand ils prêchent ils peuvent pleurer ils ont appris et les gens pleurent aussi en fait c'est pas l'onction il faut appel aux émotions pour vous faire plier parce qu'ils savent Satan sait que nous sommes des êtres émotionnels sentimentaux d'accord le pathos et la troisième chose par rapport à là c'est la rhétorique donc l'argumentation on prépare son argumentation dans l'argumentation donc c'est vous avez trois choses j'avais oublié dans l'argumentation vous avez l'introduction le sujet et la conclusion d'accord ça c'est l'argumentation sujet l'intro le sujet principal et la conclusion vous avez l'entrée vous avez le menu et vous avez le dessert comme ça vous est bien servi vous êtes au restaurant n'est-ce pas ça fait 20 ans que vous êtes abonné à un restaurant 20 ans que vous mangez là-bas 20 ans que vous n'êtes pas parti au petit coin donc ça fait des chrétiens complètement obèses et puis constipés spirituellement par là qui n'ont aucun fruit baptisé qui a déjà baptisé ici personne vous avez un problème le Seigneur a dit baptisez-les il n'a pas dit prophète baptisez-les apôtre baptisez-les tous les chrétiens dans Jean 4 tous les disciples de Jésus Christ baptisés donc ça fait des années que vous vous désobéissez à l'ordre du Seigneur donc vous pouvez vous-même baptiser vos enfants qui sont en mesure de comprendre la parole vous priez pour eux vous les enseignez vous les amenez au baptême à l'eau baptême vous-même c'est une révolution qui est choqué Seigneur sauve-nous vous vous rendez compte de tout ce qu'on vous a volé vous êtes héritier on vous a volé votre héritage vous n'avez pas le droit d'eux c'est normal parce que si elle a dit que lui seul il a raison parce que c'est un royaume c'est leur royaume vous étiez leur sujet dans un royaume il n'y a pas deux rois et deux princes ou deux reines on vous parle ouvertement même vous n'avez pas compris mais vous disiez la vérité vous avez déjà vu la reine d'Angleterre donner une couronne à un de ses enfants il faut que la reine meure c'est normal donc là je suis d'accord avec eux c'est tout leur sujet donc c'est normal mais c'est démoniaque c'est complètement démoniaque quand vous dites ça vous vous rentrez en contact avec les démons la messe noire pourquoi ? parce que le mot messe signifie littéralement sacrifice perpétuel de Jésus Christ et à chaque fois que les catholiques vont à la messe selon leur doctrine ils sacrifient ils tuent de nouveau Jésus Christ et Jésus Christ de nouveau tué et ressuscité voilà pourquoi le paroxysme de la messe la messe catholique atteint son apogée lorsque le prêtre soulève l'hostie devant tout le monde et ils disent que cette hostie c'est vraiment le corps physique de Jésus Christ donc c'est complètement démoniaque Paul dit dans 1 Corinthiens 10 je ne veux pas que vous participez à la table du Seigneur à la table des démons que vous soyez en commun avec les démons et là ceux qui disent messe ils sont en contact avec les démons alors que Christ est mort une seule fois il nous dit la parole c'est complètement démoniaque c'est là qu'il dit on va au culte voilà on ne va même pas au culte parce que comment voulez-vous on ne va pas au culte on rend un culte on va rencontrer les frères et sœurs on va au lieu de rencontrer les frères et sœurs parce qu'on a choisi cet endroit provisoirement parce qu'on se retrouve là de temps en temps on va à la rencontre les frères et sœurs pour adorer le Seigneur ensemble donc et ensuite nous allons rendre Paul dit dans 1 Corinthiens 3 1 Philippiens 3 c'est nous qui rendons un culte à Dieu dans Romains 12 il dit offrez vos corps comme un sacrifice un sacrifice sain vivant et agréable ce qui sera de votre part un culte raisonnable c'est tous les jours le culte c'est pas quand on va là-bas c'est tous les jours que nous rendons un culte nous nous sanctifions tous les jours chaque jour chaque seconde nous rendons un culte quand Dieu dit à Satan quand Dieu l'a dit à Satan as-tu remarqué considéré mon serviteur Job Job n'était pas dans un culte avec des hommes Job par sa vie sanctifiée rendait un culte à Dieu parce que l'adoration c'est ça le culte c'est l'adoration l'adoration c'est le sacrifice de notre vie c'est tous les jours c'est pas quand on va à l'assemblée là-bas c'est la même chose aussi pour le parten à l'église locale quand le parten baptise il dit toujours c'est ta confession de foi je te baptise c'est complètement religieux au nom du Père du Fils c'est complètement religieux c'est comme quand on vous dit venez de Jésus-Christ et répétez Seigneur Jésus Seigneur Jésus je te reçois je te reçois c'est complètement religieux ça c'est pas ludique ils se servent de romantisme si tu confesses de ta bouche tout ça là mais c'est pas comme ça confesser c'est pas devant les hommes confesser c'est devant devant le Seigneur d'abord et ensuite devant les hommes on dit bon ben voilà Jésus est mon Seigneur je veux s'arrêter là non ? qui est bouleversé ? donc vous comprenez pourquoi vous allez avoir des problèmes avec des gens ? vous comprenez pourquoi je suis insulté tout le temps ? pas seulement moi mais ceux qui aiment le Seigneur je pense maintenant un enseignement que la partie maintenant dans l'église de Jésus il n'y a plus d'intermédiaire il n'y a plus d'intermédiaire 1 Timothée 2,5 nous dit que Dieu est un et un est le médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ voilà est-ce que vous vous rendez compte que vous adoriez l'antichrist ? vous serviez vous serviez vous adoriez je parle au passé c'est maintenant que vous vous rendez compte ? un pasteur qui vous dit qu'il est le seul à avoir la couronne avec sa femme mais vous n'avez pas compris son langage c'est Dieu qui vous disait c'est comme si Dieu lui disait parle pour que les gens sachent qui tu es quand il parle comme ça c'est parce qu'il voulait vous dire que c'est son royaume autre chose on dit messe messe c'est lui Cyprien qui l'a créé c'est démoniaque en fait la messe ça vient des romains c'est le culte mort l'Esaïe 8 nous dit Dieu dit dans l'Esaïe 8 si l'on vous dit de consulter ce qui évoque les morts pour tirer des présages dites un peuple ne consultera-t-il pas Dieu s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? voilà la messe bien sûr alors comprenez pourquoi il fallait qu'on se retrouve maintenant là pour partager vous allez comprendre de plus en plus pourquoi on est agressé tout le temps comme ça donc vous voyez que tout ça c'est plus important que chasser un démon tout ça les démons c'est facile ça part même quand on parle des enseignements comme ça ils sortent ils sortent mais vous ne le voyez pas ils sortent mais la vraie délivrance c'est avoir la connaissance c'est ce que beaucoup ne veulent pas parce qu'ils veulent cacher parce qu'ils ont dit s'ils ont tout ça ils vont devenir rebelles ils ne vont plus nous respecter nous les pasteurs donc c'est pour cela qu'il y a tout ce combat c'est le changement de mentalité le mot messe ne vient pas de la bouche de Jésus le mot messe ne vient pas de la bouche de Paul Pierre, Jacques et Jean c'est pour cela je vous disais qu'il faut connaître l'histoire pour comprendre pourquoi nous sommes malades si vous arrivez comme ça vous dites à quelqu'un nos églises sont paganisées ils vont dire qu'est-ce que tu racontes ? mais si tu rentres dans l'histoire voilà l'origine des choses là vous allez faire des recherches vous-même sur internet vous allez faire des recherches sur tous ces noms là vous allez découvrir vous allez prendre des cahiers vous allez télécharger ces choses vous allez découvrir des choses et vous allez je crois que beaucoup vont encore se repentir pleurer devant Dieu et rendre grâce au Seigneur de les avoir éclairés libérés et surtout après ne dites pas TV de vie est venu surtout si vous plaît ne dites pas ça ne dites pas pas du tout Seigneur nous a éclairés Dieu nous a éclairés c'est lui notre Seigneur parce que moi aussi j'étais comme vous donc je veux dire j'ai aucune gloire à tirer de tout ça parce que et voilà donc vous comprenez mon frère TV tout ça si je vous ai dit de vous asseoir c'est pas parce que je ne vous aime pas je vois combien vous aimez le Seigneur comme nous vous cherchez à servir le Seigneur chacun avec ses défauts mais parce que je me suis dit mais s'ils se mettent à prendre le micro à parler tout le temps en fait ils ne vont pas apprendre ils vont continuer à reproduire les mêmes choses dans lesquelles ils étaient et ça va être les mêmes dégâts parce qu'il faut le nettoyage voyez et des gens pensent adorer Dieu alors c'est des statues qu'ils adorent alors ce sont les démons qui sont là qui les acclament les gens pensent à servir le Seigneur alors qu'ils sont à genoux devant Satan devant les démons devant le diable devant les démons de religion la Reine du Ciel tout ça devant Astarté Achéra ces démons dont parle la Bible ils sont toujours là et c'est c'est terrible mes amis c'est terrible comment et oh Seigneur sauve nous et le Seigneur est bon ? trop bon trop bon voilà il faut tout bannir tout 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 ça je veux dire il y a tellement de choses c'est que le début il faut recommencer à zéro revenir au fondement oui effectivement tu as raison alors vous imaginez vous avez voulu que l'on vienne pour partager avec vous mais en même temps si on vous laissait prendre le micro tout le temps vouloir chanter vouloir faire des choses vous l'a fait vous imaginez vous allez vous dire on connait déjà et vous allez perpétrer perpétrer les mêmes erreurs c'est pour cela le Seigneur avant de nourrir les gens quand il a multiplié le pain le poisson il leur a dit il leur a dit les apôtres faites les asseoirs il faut se poser pour écouter partager poser des questions apprendre découvrir connaître pour mieux travailler donc c'est terrible Cyprien ils ont introduit des choses que Dieu n'a pas enseignées vous allez voir que la plupart de nos églises sont fondées sur les livres que ces hommes ont écrits et non sur l'église d'ailleurs l'église catholique le dit qu'il n'y a pas seulement la parole mais aussi les traditions tradition apostolique et c'est ce que les églises eux-mêmes évangéliques gardent vous avez Athanase Athanase d'Alexandrie allez vérifier aussi des choses sur lui Athanase d'Alexandrie Arius c'était les prêtres les évêques les deux ont eu une dispute au 4ème siècle ils étaient en Egypte c'était des égyptiens mais membres du royaume membres de l'empire romain et ils ont eu une dispute Athanase dit non Jésus est Dieu mais il est le deuxième Dieu il a dit il y a Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit Arius dit non il y a un seul Dieu mais par contre Jésus il n'est pas Dieu mais il est une créature Arius c'est lui qui est le Père des témoins de Jéhovah il est le Père de tous ceux qui disent que Jésus Christ est une créature Athanase dit il a mis en place ce qu'on appelle la confession de foi d'Athanase il dit je crois en un Dieu qui est qui est composé de trois personnes distinctes Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont tous les trois co-créatrices ces personnes c'est lui qui est le premier à utiliser le mot persona le latin persona parce que les romains parlaient le latin le latin persona pour parler de Dieu alors que persona chez les latins les romains c'était des masques que portaient les acteurs voilà voilà comment Dieu est devenu une personne c'est à cause de ce monsieur Athanase et dans sa confession de foi il disait si quelqu'un ne croit pas en la sainte trinité il ne peut pas être sauvé voilà depuis le troisième siècle jusqu'à nos jours la majorité des églises chrétiennes croient que Dieu est une personne dans laquelle il y a trois personnes c'est grave donc vous voyez on est né dedans c'est comme un polylysien qui est né dans sa culture toi tu viens tu dis non mais en fait ta culture n'est pas bonne moi je suis né dedans c'est ce qu'on m'a toujours appris tout le monde fait la même chose tout le monde s'habit de la même manière et lui il vient il ne connait pas notre culture mais qu'est-ce qu'il veut voyez c'est parce qu'on est on est né dedans on y a grandi on a pris des racines nos racines sont là va les déraciner maintenant il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il y a la Trinité que le meublement de la Trinité n'est pas biblique il n'y a aucun verset qui dit que le Seigneur serait une personne ça n'existe pas il n'y a pas un seul verset donc leur discussion va être rapportée auprès de l'empereur romain Constantin il est arrivé au pouvoir bien sûr à 313 après Jésus Christ il va convoquer en 325 à Nice en Bithynie donc une ville de l'empire romain Constantin va convoquer le premier le premier le premier mes amis concile écuménique le concile de Nice c'est un concile Grand Réunion il y avait près de 315 évêques et c'est là que ces deux autres étaient convoqués ils ont eu un débat pendant plusieurs jours ils ont décidé que non Athanas avait raison il y a Dieu et un mais ils sont trois en même temps co-créateurs co-co-co vous allez voir c'est n'importe quoi et ils ont dit désormais il faut fêter la Noël une fête d'origine païenne et démoniaque qu'il faut fêter ils ont enlevé le mot repas du Seigneur et le remplacé par l'hostie par la sainte saine alors que le mot saine il n'est pas là dans la Bible ils ont mis sainte saine alors que c'était repas ils ont enlevé le repas ils ont laissé le symbole le pain et le vin ils ont mis le pain ils ont mis une l'hostie qui est ronde c'est le dieu soleil égyptien le dieu ré ou le dieu rat c'est le disque soleil le disque solaire le disque solaire égyptien ils ont dit que désormais ils font la théologie quelqu'un qui veut exercer le ministère il faut qu'il fasse la théologie car c'était réservé aux pasteurs voilà pourquoi les pasteurs font la théologie aujourd'hui ils ont dit désormais le dimanche qui est le jour du Seigneur alors que les premiers chrétiens priaient tous les jours voilà pourquoi tous les dimanches vous êtes bien habillés ils ont dit il faut faire l'ordination c'est à dire quelqu'un qui doit être pasteur on doit faire une ordination inviter des gens comme si c'était un mariage parfois avec l'huile d'onction tout ça voilà alors que dans les églises primitives les frères et soeurs étaient reconnus votés les anciens étaient votés par les frères et soeurs il n'y avait pas d'ordination ordination ça vient de ordinaire et de ordre il est question de l'ordre des médecins chez les grecs ils prêtaient serment vous voyez voilà à qui à votre avis c'est encore jusqu'aujourd'hui les médecins prêtaient serment à qui à Hippocrate à Hippocrate vous voyez le premier médecin d'après l'histoire et bien c'est la même chose aujourd'hui dans les églises hein ? tu as dit comment ça ? non j'ai rien vu ok non si tu peux nous encourager vous avez l'impression d'être sonné en fait vous avez l'impression d'être sonné ? ouais c'est ça quand Dieu m'a parlé de ces choses là quand on a commencé à faire des recherches historiques ben c'était ça choc sur choc je grattais ma tête je dirigeais une liste de 700 personnes je dis seigneur là c'est trop c'est pour ça que tous ceux qui m'entouraient m'ont pris pour un fou ils sont partis ils ont dit il a dévié il est devenu fou c'est une secte d'ailleurs je vous recommande un livre qu'un américain a écrit le christianisme paganisé de Frank Viola et quand on est tombé sur ce livre là j'ai vu que c'était la même chose je me dis mais seigneur ben je ne suis pas le seul lui il détaille encore dans parfois l'histoire c'est terrible comme livre vous pouvez le télécharger en PDF le christianisme paganisé de Frank Viola Viola comme ça s'écrit comme ça se prononce comme ça s'entend comme on l'entend donc V-I-O-L-A comment ? je me rends compte qu'on est vraiment pauvre c'est ça c'est ça parce que c'est grave c'est sympa donc vous voyez avec tout ça on ne peut pas tout comprendre même quand on vient comme ça en permanence là on te dit mais seigneur aide-nous hein ? mais complètement on se rend compte que les fondements sur lesquels on était la plupart on est fondé sur du sable sur du sable vous avez entendu parler des chorales et des chorales vous savez d'où ça vient ça vient ça vient Paul dit là 1 Corinthiens 14 que faire lorsque vous vous assemblez 1 Corinthiens 14 après le verset 22 les uns ou les autres ont-ils un cantique tout le monde pouvait chanter qui croit qu'il est prêtre qui croit qu'il est prêtre et roi le rôle des prêtres c'était quoi ? la prière on est d'accord ? donc qui croit que Dieu l'a sauvé pour l'adorer pourquoi sommes-nous arrivés à confier l'adoration par les chants à une élite qu'on appelle choriste ça c'était sous la loi de Moïse seuls les prêtres pouvaient chanter les lévites dans le temple mais aujourd'hui nous sommes tous prêtres c'est grave tu es là pendant la prière pendant l'adoration tu peux recevoir un chant comme ça un esprit tu peux venir tu viens tu dis j'ai un chant tu le partages voilà pourquoi on laisse les enfants s'exprimer c'est ça l'église et les chorales sont venus avec un monsieur toujours là nous sommes maintenant dans le deuxième temps de la paganisation de l'église la construction des bâtiments d'église c'était là dans le premier temps là du premier siècle au au troisième siècle non quatrième pardon parce qu'il est conçu le lycée c'est au quatrième siècle 325 du quatrième siècle au 16ème siècle là chorale ici et vous savez qui c'est qui est à la base de cela Grégoire le Grand le pape Grégoire le Grand tous les chants grégoriens vous avez déjà entendu parler des chants grégoriens chants catholiques et vous savez comment Grégoire le Grand s'est inspiré pour créer les chorales dans les églises catholiques il s'est référé aux choristes gréco-romains qui chantaient lors des funérailles les choristes précédaient les chants les cortèges le cercueil et ils chantaient et lui se dit ça c'est pas mal j'amène ça dans les églises mais bien sûr et c'est pour cela que vous avez les choristes ah la chorale elle va chanter vous vous êtes là si vous vous écoutez seulement les choristes la veille ils répètent leurs chants et ils viennent le lendemain les chanter voilà pourquoi vous avez des cantiques de recueil des chants on va prendre le chant 114 là on est dans le culte quand on est en culte on parle à notre époux maintenant c'est comme c'est toi qui es marié mon frère tu as un livre de dialogue et maintenant entre toi et ta femme il y a quelqu'un qu'on appelle choriste qui te dit comment parler à ta femme bon frère Jacques oui tu vas parler à ta femme oui mais tu prends le chant 114 chant ma femme moi je t'aime la 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 qui s'aperçoit que nous avons des problèmes je vois quand il y a dans notre ignorance tout ce qui est secte tout ce qui est religieux ont su profiter de pouvoir abuser de nous voilà voilà il nous a endoctriné dans cette alors vous comprenez pourquoi Dieu m'a le séril me le disait mais je je j'ai eu il m'a donné cette sagesse pour quand je suis arrivé c'est pas forcément un péché chanter des cantiques comme ça c'est religieux et d'aller doucement et après de dire maintenant stop stop en fait c'est souvent aussi des chants nouveaux qu'ils avaient eux ils ont reçu ces chants là mais quand est-ce que toi aussi tu vas donner des chants logiquement quand on adore le Seigneur là les chants nouveaux viennent je ne dis pas qu'écrit des chants comme ça après c'est un péché je dis simplement que c'est religieux complètement religieux et il n'y a plus tout est prémédité il n'y a plus de spontanéité et en fait c'est la mort qu'on cultive qu'on cultive qu'on cultive et on fait nos programmes et on dit viens Dieu vient et suis notre programme parce qu'on a répété on a tout on a tout organisé et quand Dieu vient c'est pas son ident Seigneur comment on s'est organisé déjà toi viens et suis-nous religieux dans nos églises il y a beaucoup de chants il y a des des rock et des le reggae et puis ce sont des chants des chants de l'église c'est complètement le monde c'est complètement le monde ça insulte Dieu ça vient du monde on enlève les paroles on garde la mélodie et on met la parole les paroles pour Dieu c'est comme si Dieu n'est pas capable de nous inspirer donc on va aider Dieu alors que Dieu est la source de vie c'est le feu étranger comme Nadab et Abiyou avaient amené dans le temple ça c'est un feu étranger que vous introduisez là en fait c'est c'est terrible on fait du réchauffer dans nos assemblées voilà on sort des choses de congélateur micro-hontard on mange et quand Dieu vient il dit non non venez faire des courses venez comme les années 55 venez acheter prêptement non non c'est du réchauffer quand je suis arrivé j'ai dit oh où sommes-nous il faut beaucoup d'amour il faut beaucoup de sagesse pour peu à petit vous comprenez maintenant il fallait s'asseoir et il a formé Grégoire Le Grand qui était le pape qui était un pape il a formé les choristes pendant 9 ans et ils étaient des professionnels voilà pourquoi vous avez des chorales de gospel vous avez qui sont très orgueilleux ces gens ces gens ces hommes et ces femmes comme des chantres du monde entrées payantes si vous allez au ciel pour adorer le Seigneur est-ce que l'archange Michael va vous dire pour rentrer ici il faut payer et ceux qui n'ont pas l'argent vous ne pouvez pas adorer le Seigneur on dit vous savez parce qu'il y a les supports il faut tout ça arrêtez moi tout ça arrêtez moi vos histoires voilà tout le monde adore le Seigneur Dieu est esprit il faut que ce un esprit c'est là que ce sont les vrais adorateurs que le Père recherche on n'a pas dit les choristes tout ça monde rap reggae tout ça autre chose donc vous voyez chorale ici d'accord et ici on a dit le 4ème siècle j'ai oublié quelque chose au 4ème siècle au concile de Thessalonique en 380 allez vérifier ça l'église le Saint-Esprit est devenu la troisième personne de la Trinité c'est à dire 300 ans à peu près après Jésus Christ 300-400 ans à peu près les évêques ont dit nous décidons que le Saint-Esprit désormais est la troisième personne de la Trinité c'est au concile de Thessalonique allez vérifier un concile de Thessalonique tout à l'heure allez faire des recherches après l'enseignement je vous conseillerais d'aller si vous pouvez aller tout de suite faire des recherches d'accord pour tout ça là il faut du temps pour assimiler et donc ici il s'est passé des choses un peu mais il faut dire que en 405 donc au 5e siècle en 405 Jérôme traduit la Bible en latin d'accord Jérôme et les écritures étaient interdites aux gens vous savez pendant combien de temps pendant 1200 ans les chrétiens qui avaient la Bible des portions de la Bible on les brûlait on les persécutait voilà par l'église catholique et le pape l'empereur romain Théodos Ier va déclarer que l'église est désormais donc l'église catholique est la religion officielle de l'empire romain et là tout ce qui n'était pas catholique était persécuté et là et ils ont mis donc les indulgences c'est à dire si tu es pécheur si tu meurs dans le péché si tu étais riche ta famille n'a qu'à payer ta famille donner l'argent à l'église et puis ton âme était purifiée au purgatoire et puis hop accédé au paradis ici également ils ont mis les 7 sacrements de l'église d'où la bénédiction du Pia donc quand vos pasteurs bénissent les mariages ça vient de l'église catholique aucun pasteur n'a béni un mariage le mariage est une bénédiction au même titre que le soleil et le vent la pluie est-ce que vous bénissez le vent ? est-ce que vous bénissez la pluie ? les païens bénéficient-ils de la pluie ou pas ? voilà donc c'est ça le mariage quand les païens se marient ils sont dans la joie c'est déjà une bénédiction et ils disent oui mais vous savez la Bible dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel tout ce que nous délierons on n'a pas utilisé ce passage pour lier les mariages c'est Dieu qui nous a mis ensemble sous un joug c'est pas les hommes ce ne sont pas les hommes ce passage là est utilisé pour annoncer l'évangile c'est les clés pour ouvrir les portes des nations à l'évangile c'est tout donc bénir un mariage ça vient des discours catholiques ça a commencé ici bénir les anneaux qu'on appelle l'alliance ça a commencé ici c'est les grecs qui bénissaient les anneaux pour demander la protection de leur divinité l'alliance ce n'est pas cet anneau l'alliance c'est le cœur vous voyez je suis anti-système religieux anti-système des hommes voilà pourquoi je n'ai pas d'alliance alors ne pensez pas que je ne suis pas marié donc pour votre information je suis marié Alléluia vous êtes libre je ne dis pas que c'est un péché mais je dis que c'est religieux c'est complètement honnêtement débourser 300 euros pour ce bout de machin alors qu'il y a des gens qui ont faim honnêtement c'est bon quoi et ce n'est pas ça qui nous protège je veux dire si on a besoin de ça pour être protégé c'est Dieu qui nous protège et depuis que j'ai enlevé ça les femmes ne m'aideraient pas on va baigner les anneaux c'est ça dans les églises le pasteur va baigner les anneaux c'est ça non c'est écrit au pasteur qui t'a donné ce pouvoir là je te t'enseigne à l'ordre un signe de machin et quand tu meurs si le mari meurt ou la femme il faut un pasteur pour enlever l'anneau une femme veut me voir un pasteur a dit il faut 300 euros pour enlever ton anneau ça veut dire sauve-nous alléluia voyez donc voyez tout ce qui est rentré dans l'église hein le serment le serment c'est rentré ici parce qu'après la réforme protestante Calvin a mis en place le serment la cure d'âme vous connaissez la cure d'âme ? quand vous allez voir un pasteur pour confesser tous vos péchés avant de passer par la délivrance on vous donne des feuilles parfois vous remplissez la relation d'aide vous connaissez la relation d'aide ? ça vient d'ici tout ça c'est la psychologie chrétienne voilà d'où le mot curé pour les prêtres cure d'âme il faut aller voir le prêtre pour dire tout ce que tu as fait voilà et le petit bout de pain que les protestants les évangéliques prennent qu'on appelle Sainte Seine c'est ici le petit bout de pain le collé clérical que les pasteurs mettent ici tout blanc ils sont en noir collé ici l'habit du dimanche s'habillait pour le dimanche ça a commencé ici ça fait que l'église protestante aussi voilà la prédication Calvin et Luther disaient un culte protestant ne doit pas avoir lieu sans la prédication du pasteur voilà pourquoi quand les gens vont dans les assemblées si le pasteur ne prêche pas ils ne sont pas à l'aise alors qu'on peut se retrouver dans l'assemblée même un dimanche peu importe le jour et partager la parole entre nous sans que le pasteur ne vienne d'intervenir voilà pourquoi le pasteur voilà pourquoi quand je suis venu il fallait absolument quelqu'un pour venir clôturer la prière bien sûr bien sûr bien sûr le pasteur est devenu une grande bouche les chrétiens des grandes oreilles c'est ici le pasteur de chef d'orchestre c'est ici ensuite ici 16e siècle tout ça jusqu'à nos jours donc après la réforme protestante tout ça et au 18e siècle par là donc les cartes de membres ici l'école de dimanche l'école de dimanche c'est ici l'école de dimanche mais pour les enfants ouais ça a été mis en place par un anglais il y a 350 ans à peu près c'est lui qui a mis l'école de dimanche à la base il n'est même pas pour les enfants des églises pour les orphelins et on a mis ça dans les églises aujourd'hui alors que ce sont vous c'est vous qui devriez éduquer vos enfants et lors de la réunion de prière les enfants doivent prier avec nous après on peut adapter les enseignements sur leur âge il n'y a pas de problème mais sinon on est tous dans l'église du Seigneur il y a les enfants le Seigneur a dit quoi laissez venir à moi les petits enfants le parler en langue est comme étant le signe du baptême de l'esprit ici c'est en 1906 avec le réveil d'Asseline de suite le pentagotisme ici j'abrège l'évangile de la prospérité ici vous voyez et tout ce que vous voyez dans les assemblées tout ça là c'est ici le pasteur tout donc imaginez il y a tellement de choses à dire mais le temps donc maintenant regardez dites moi si cette église là si cette église est l'Asseline du Seigneur voilà vous voyez même ces prédications et ils ont le juste là bon ils ont le juste et après ils vont voilà tout est complètement en fait c'est pas l'église c'est pas l'église que Seigneur a bâti non c'est 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 autre chose donc et c'est à nous ces choses là c'est à l'homme même si on quitte un lieu spécifique un lieu géographique mais tant que ton esprit n'est pas libéré c'est ça c'est à nous c'est pour ça comme je vous disais on peut parler de tenue vestimentaire il y en a ils vont comprendre mais d'autres il faut du temps parce que c'est intégrer ça les gens sont tellement abîmés tellement vous voyez c'est donc du coup même c'est les chrétiens qui tuent les missionnaires un missionnaire qui arrive il prêche pendant 3h 4h pour enseigner les mêmes chrétiens font la queue pour le voir pour les mêmes problèmes et ils finissent par les tuer ils les tuent voilà tout le monde je t'aime j'aime – Sous-titrage FR 2021